Le péché de littérature, donc, c'est ce qui était mentionné comme thème de notre rencontre. Alors, péché de littérature, est-ce qu'écrire, c'est s'adonner à la littérature ? Est-ce que c'est enfreindre un des commandements ? Si on veut se replacer dans le contexte de la comédie, sous quel cercle, dans quel bol je serais châtiés les poètes ? À lire la comédie, on en trouve pas mal des poètes, des littérateurs, pour employer un mot qui n'a pas encore été inventé, mais ils ne sont pas tous en enfer. En enfer, on va trouver Bertrand de Borne, qui est décapité et qui porte sa tête, ce qui est peut-être un des sorts possibles des écrivains, qui porte sa tête avec lui pour s'éclairer, mais il n'a pas été châtié pour avoir écrit, il a été châtié pour, au contraire, avoir usé du pouvoir que lui donnait son talent pour monter son ami Richard Coeur de Lyon contre son père. On aurait pu trouver à côté lui et Aliénor d'Aquitaine, qui avaient trempé dans la révolte, elle aussi. On trouve Brunetto Latini, comme il a été mentionné, bon, ce n'était pas un poète, mais c'était un encyclopédiste et un compilateur de littérature. Et il est, pareillement, châtié pour tout à fait autre chose que ses vers et son talent de littérature. On trouve Arnaud Daniel, il est au purgatoire, mais là encore, ça n'est pas du tout pour les vers en Provençal qu'il cite, ni pour avoir inventé la sextine. Dans les Limbes, on a évidemment Homère, Horace, on a Ovid, on a Lucain, on trouve évidemment Orphée, la figure maîtresse de la poésie. Et c'est là que Béatrice, évidemment, va recruter Virgile pour lui servir à guider Dante dans ses voyages à travers les trois royaumes de l'au-delà. Donc, pas de culpabilité particulière concernant le fait d'écrire. On peut donc peut-être se passer de la notion de péché, mais on ne se passera pas malgré tout d'une chose que nous constatons en lisant, même simplement en regardant ou en tournant autour de l'œuvre de Dante. C'est que l'enfer, bon, c'est évidemment un champ un peu plus long que les autres, il a un livre un peu plus long que les autres, il a 34 champs, les autres simplement 33. Mais surtout, c'est lui qui a inspiré le plus d'œuvres. Ceux qui étaient là hier ont pu voir les peintures, les enluminures qui ont été projetées, ont pu entendre les œuvres musicales qui ont été inspirées. Et hier soir, ce film étonnant qui a montré une approche de l'univers infernal assez particulière, parfois drôle, parfois, en tout cas, étrange. Et c'est toujours l'enfer qui est en avant. Et c'est évidemment aussi l'enfer qui a inspiré la plupart des écrivains qui se situent en dialogue avec l'œuvre de Dante. Ce qu'on constate donc, c'est qu'il y a une certaine attraction de la littérature pour le mal, pour peut-être la souffrance, en tout cas la tragédie. Et c'est la première question que je vais poser à nos invités, qui ont été présentées par Mathieu. Est-ce qu'il y a dans ce que vous écrivez ou dans ce que vous lisez, est-ce que vous constatez, disons, cette puissance d'attraction gravitationnelle, si on peut dire, on va dire du mal avec un grand M, mais peut-être tout simplement d'un univers tragique, souffrant, espérant ou désespéré, mais enfin que l'on trouve aussi présents dans certains de vos œuvres. Je pense, Sarah, les Enténébrés, Saturne, les Alchimies, montrent quand même un peu des notions telles que la solitude, le désespoir, peut-être après une certaine forme de purgatoire ou une lueur paradisiaque, mais en tout cas, il y a quand même malgré tout une certaine approche d'un univers qui n'est pas celui du paradis. Et alors, voilà. Donc, première question pour vous, Sarah. Très lourde tâche de commencer. La peur de commencer. Ah oui, absolument. La peur de commencer, le tremblement. Je regardais sur le chemin, en repensant à cette intervention à venir, une émission de 1958, dont Yannick Enel a parlé, je crois. Il s'agit d'un plateau de Pierre Dumayet qui reçoit Georges Bataille où il parle de la littérature et du mal dans une très, très grande tranquillité. Et ce qui m'a frappée d'emblée, c'est qu'il y a des lieux, effectivement, où on peut parler de ça, mais je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, en 2023, la télévision offrirait un tel espace pour pouvoir penser ces questions tant il me semble incroyable et hallucinant que la question du mal soit tout de même délibérément évacuée par une certaine partie de la littérature ou plutôt, on veut bien penser, on la pense tout à fait différemment. C'est-à-dire qu'on veut bien penser à ce que c'est que d'avoir subi le mal et enduré en tant que victime. Et c'est très bien de questionner tout cela. Mais on est beaucoup plus précautionneux quand il s'agit de questionner le mal en tant qu'agent. C'est-à-dire soi-même ou si on est dans un matériau assez autobiographique ou ses personnages potentiellement en tant qu'agent du mal aussi. acteur du mal donc ça fait peur. Je vois quand j'ai écrit Les Alchimies et ça commence par ce prologue où il est question d'une scène qui évoque une sorte de Goya contemporain des désastres de la guerre à savoir ce qui s'est passé dans le charnier de Paris-Descartes où pendant des dizaines d'années pendant que des étudiants se consacraient à l'étude de la médecine ou de la biologie il y avait des corps qui au-dessus de leur tête étaient conservés dans des situations tout à fait déplorables mais liées à la cascade des violences et des méprises parce que s'ils étaient conservés ainsi c'est bien parce que les personnes qui s'en occupaient étaient fort maltraitées et elles étaient sous les ordres d'autres personnes elles-mêmes fort maltraitées par des personnes qui n'y connaissaient peut-être pas grand-chose donc ce long préambule pour dire que oui dans ce que je mets au travail dans mes livres cette question-là à la fois de la catabase de la descente aux enfers et de l'examen minutieux de nos enfers la traversée de nos enfers contemporains est permanente enfin ça va tellement absolument de soi que je il me semble pas pouvoir en faire l'économie oui d'ailleurs on trouve quand on se remémore pour les personnes qui étaient là le film qu'on a vu hier il y a les enfers et les damnés sont représentés sont figurés par des corps nus certains s'agitant voilà de façon un peu désordonnée et d'autres tout simplement voilà gisant et il y a même des plans où on les voit amputés d'ailleurs donc il y a un côté effectivement labo d'anatomie qui est assez impressionnant et c'est peut-être d'une certaine façon une sorte d'antichambre de l'enfer que cet amphithéâtre enfin plutôt ce lieu de ce dépôt de membres comme ça destiné à être charcuté enfin je ne sais pas comment dire mais voilà peut-être en tout cas c'est voilà c'est l'inversion c'est ça la question la question du mal est là c'est-à-dire que quand des personnes qui ont effectivement exercé pour la dernière fois leur liberté au nom d'un prétendu bien à savoir donner son corps à la science quand c'est au service du plus du plus monstrueux à savoir voir le jeu avec les corps etc 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 mais oui pour illustrer un autre principe ça me semble fondamental en tout cas dans tous mes livres il y a cette histoire de descente de descente aux enfers je pense à cette histoire dans les enténébrés on a souvent dit les enténébrés on a parlé de la passion amoureuse etc en disant que c'était la passion amoureuse les modalités de la passion dans un monde abîmé que c'était ça le cœur du livre mais en fait c'est pas ça du tout le cœur du livre c'est une scène qui se passe en Autriche l'hôpital psychiatrique de Steinhoff où voilà une autre variation des enfers où pendant la seconde guerre mondiale des enfants jugés trop rêveurs trop doux trop turbulents trop pas sociaux ont été enfermés et plutôt que de les exterminer froidement ce qu'on a fait c'est qu'on les a laissés mourir pourrir voilà très très lentement très méthodiquement les enfants finissaient par donc mourir de dénutrition de cachexie de toutes sortes de privations et voilà et ensuite on faisait disparaître les corps de sorte que les familles n'étaient pas au courant de ce qui est devenu et j'ai visité ce lieu-là qui maintenant est une pièce parfaitement propre parfaitement blanche parfaitement vide c'est ça l'enfer contemporain c'est voilà c'est le trou noir ou le très blanc le parfaitement propre le parfaitement vide et l'homme qui m'accompagnait et j'arrêterai là ensuite l'homme qui m'accompagnait une sorte de virgile voilà m'a dit à un moment donné ok je ne vais pas du tout vous traduire ce qu'est en train de vous raconter le directeur de l'hôpital parce que le directeur de l'hôpital tout en me montrant les lieux il me parlait de la beauté de l'architecture et et il s'attendait à ce que l'homme qui me servait de guide me traduise mot pour mot son aimable baratin et pas du tout ce traducteur a pris la liberté de me dire ce qui s'était vraiment passé ici m'a tout raconté et puis quand on est remonté est-ce qu'on finit par remonter oui pour revoir revoir les étoiles et bien il m'a quand même laissé dans la banlieue de Vienne sur cette phrase en disant tout ça est fascinant mais donne envie aussi de se suicider n'est-ce pas tout ça enregistré sur un dictaphone que j'arrive plus à écouter le truc quoi mais je l'ai toujours dans un tiroir Bertrand Schaeffer alors cette justement cette question de on va peut-être pas forcément prendre tout ça avec des grandes abstractions comme la littérature et le mal mais enfin il y a malgré tout une sorte de dans votre oeuvre aussi si on prend par exemple Francesca Woodman elle elle se elle met en scène un corps qui est quand même bon qui n'est pas forcément perçu comme souffrant mais qui est tout souvent un peu morcelé caché dissimulé derrière des panneaux des meubles des dont on voit apparaître juste une partie reflétée éventuellement par des miroirs ou des fenêtres et toujours dans des lieux qui sont des lieux que je résumerais en disant que ce sont des lieux de la désolation d'une certaine façon de l'abandon pas pas directement de souffrance mais est-ce que est-ce que vous voyez malgré tout là-dedans une certaine voilà quelque chose qui attire vers vers le tragique vers le vers le le souffrant ou le malheureux oui évidemment enfin on on a beaucoup associé ces images effectivement à la mélancolie à la disparition elle-même a tendance à disparaître dans ces images et dans beaucoup de photos on a la sensation qu'elle s'inflige à elle-même une sorte de supplice donc là il n'y aurait pas un opérateur extérieur du supplice mais juste un témoin qui serait l'appareil photo et elle elle met proprement en scène alors la comparaison je n'aurais même pas pensé à la faire parce qu'elle me semble un peu absurde mais par rapport aux épisodes aux séquences de Dante effectivement elle joue pratiquement tous les rôles celle du supplicier et celle du bourreau et aussi celle du témoin puisque c'est elle qui va conserver l'image de ce qui se produit alors ça effectivement c'est assez beau tout à coup de se dire que des siècles plus tard il y a une espèce de mini réécriture possible encore une fois c'est contestable de faire cette comparaison mais on est là pour la faire d'une certaine façon mais ce qui est ce qui est étonnant c'est l'espèce de fusion des trois choses en un seul acte que permettrait la construction de ces images par ailleurs dans ces images je ne sais pas si vous les avez en tête mais il y a quelque chose qui tourne aussi beaucoup autour de l'enfermement c'est des images et là ça pourrait être proche aussi et c'est l'aspect gothique on va dire de son travail qui a été pas mal étudié qui a des précédents historiques non seulement au 19ème siècle mais très proche d'elle dans l'histoire parce qu'il y a une sorte de mode néo-gothique enfin si je puis dire néo-néo-gothique qui a été qui a été beaucoup disons reprise en charge par notamment par le féminisme à cette époque-là dans les années 70 où on voit effectivement revenir beaucoup de choses et de représentations et de textes notamment ces femmes enfermées dans des intérieurs dans des châteaux ou en proie à des hallucinations souvent provoquées par un mari qui les enferme etc. je pense notamment à ce texte absolument extraordinaire de Charlotte Perkins Gilman qui s'appelle The Yellow Wallpaper La séquestrée qui est un texte absolument fabuleux où une jeune femme qui vient d'avoir un bébé se laisse enfermer en fait dans la maison et se met à essayer d'écrire pour sortir et puis tout à coup regarde le mur en face d'elle et le papier peint jaune et le papier peint jaune et passe dans le papier peint d'une certaine façon c'est une chose assez extraordinaire donc tout ce motif gothique on va dire qui pourrait effectivement lui-même être inspiré comme on l'a dit d'une représentation un peu naïve disons une lecture un peu naïve de Dante au XIXe siècle a des répercussions comme ça des espèces d'échos très lointains jusque donc dans cette photographie des années la fin des années 60 du début des années 70 mais en dehors de ça effectivement et je pense tout à coup là en vous écoutant à Mossip Mandelstam dont on parle pas mal depuis le début qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle L'entretien sur Dante qui est une espèce de lecture totalement fulgurante et dans le désordre surtout c'est ça qui est magnifique c'est que c'est on ne sait pas comment ce livre est fait il jette comme ça sa lecture de Dante à partir d'un petit mot grida je criais le visage levé au ciel et à partir de là il déroule une lecture absolument fulgurante de Dante à travers les mots mêmes de la divine comédie et à un moment donné j'ai parlé de cette histoire de la marche de parler en marchant comme ça il a des phrases très belles là-dessus et à un moment donné il dit toutes les rencontres aux enfers sont prises dans une telle urgence je pense que la seule façon de se figurer nous aujourd'hui ce que ce serait que Dante en train de parler à un damné c'est d'imaginer une rencontre dans un parloir de prison c'est-à-dire voilà on est toujours un oeil sur la montre d'une certaine façon il y a toujours une vitre qui nous sépare du damné qui est celle de la corporealité puisque les damnés qui n'ont pas encore ressuscité puisque le trajet de Dante on l'a dit une fois au début le jugement dernier n'a pas encore eu lieu donc les corps ne sont pas ressuscités et donc on parle à des ombres et d'un corps vivant donc il y a une espèce de séparation absolue de statut entre les damnés et lui comme la vitre du parloir de prison et d'une certaine façon la configuration du lieu quelle que soit la vastitude d'une certaine façon du bolge du cercle où on est on a toujours l'impression que l'espace est extrêmement restreint extrêmement resserré et qu'on est pris dans cette urgence et que l'heure tourne et qu'on a quelques mots à échanger les plus brefs les plus précis pour échanger l'information capitale parce qu'on sait que le prochain rendez-vous aura lieu dans une éternité et donc voilà et donc Mandelstam dit voilà c'est un parloir de prison et en pensant à cette image je vois effectivement que toutes les photos de Francesca Woodman ressemblent à ça au fond sont des murs décrépits avec des vieilles choses rouillées qui traînent et qui ressemblent profondément à parloir de prison c'est-à-dire un espace où elle-même s'enferme s'emprisonne elle-même d'une certaine façon pour accéder à sa propre représentation j'ai une question par rapport à ce que tu dis est-ce qu'il y a encore une vitre entre elle et la damnation ou est-ce qu'elle s'identifie au principe même de la damnation c'est là que la comparaison s'arrête je pense que je vois pas où serait la damnation là-dedans c'est ça je dirais subitement c'est la limite de la comparaison c'est-à-dire de ramener le principe moral de la damnation je ne sais pas tout ce qu'on sait c'est qu'elle s'est suicidée voilà et c'est que elle a passé sa vie à délimiter à arpenter un carré de papier avec une vitre qui était celle de l'objectif elle était devant et derrière l'objectif et que c'est un geste tout à fait délibéré elle s'est jetée par la fenêtre voilà donc elle a ouvert cette espèce de dernière vitre elle a laissé quelques notes elle a sauté à New York en 1981 elle avait 23 ans donc elle a donc voilà moi arriver avec une espèce de concept du 14ème siècle qui serait la damnation j'ai un peu du mal à faire le lien disons oui d'ailleurs dans ce que vous disiez l'une et l'autre peut-être qu'on voit bien que ce qui remplace ces concepts-là damnation péché etc ce serait plutôt à chercher du côté de l'angoisse du côté du désespoir de la sensation d'enfermement il y a quand même une chose qui est intéressante y compris dans le vocabulaire de Dante ou de Virgile quand il lui fait un peu un topo sur les endroits où il passe il explique les limbes il n'y a pas d'espoir ils ne souffrent pas mais ils n'ont pas d'espoir le purgatoire il souffre mais ils ont de l'espoir etc donc on a l'impression malgré tout que ces concepts-là on peut encore les voir opérer dans notre voilà dans notre approche de vous disiez la mélancolie mais ça peut être ça peut être tout autre chose ça peut être effectivement la dépression ça peut être voilà tout ce qui aujourd'hui peut prendre peut incarner le malheur quoi donc personne je jette l'angoisse dans ton micro si oui vas-y allez hop je la récupère et je l'endosse il y a une césure c'est vrai enfin dans l'histoire du rapport à la mélancolie dans les années 60 à partir du moment où progressivement avec premier traité de certains traités de psychiatrie on va le vocabulaire le vocabulaire qui fut le mien dans Saturne c'est bien celui de la damnation de ce que c'est que de de se vivre comme damné et qu'est-ce que c'est que cette 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 effroi hallucinant au moment où voilà il n'y a plus ni présent ni passé ni futur mais au fond tous les temps coagulent ensemble une espèce de matière noire informe et c'est ça la mélancolie la mélancolie saturnienne ça n'est pas du tout une un aimable spleen voilà comme au sens où on a pu l'entendre au 19ème siècle ou même voilà en s'engargarisant en s'engargarisant plus tard comme quelque chose qui contribue à la créativité non pas du tout parfois c'est justement le lieu du plus c'est une pièce vide et indiscible et impensable et innommable oui donc une sorte une sorte d'enfer si on veut c'est un enfer oui alors dans Saturne c'était une chambre d'hôtel par exemple non mais je voulais juste rappeler donc pour que ce soit définitivement entendu qu'il n'y a pas la terreur en enfer une douce mélancolie qui s'apaise au purgatoire et la joie au paradis voilà c'est juste pour que l'affaire soit bien claire pour tout le monde ça ne se passe pas du tout comme ça chez Dante et dans la divine comédie l'angoisse ne quitte pas Dante du début à la fin jusqu'à la fin et la fin du livre c'est le début du livre il faut aussi comprendre ça qu'il est pris que le point je veux dire qui l'atteint qui fait tout ce trajet pour deux vers qui ne sont pas les deux vers que j'ai donnés mais qui est la contemplation divine qui sont les antépénultièmes vers de la comédie qui sont évacués avec le mot fulgore cette fulgurance et il reprend il est rejeté il repart et on sait très bien que repartir c'est recommencer il n'a pas le choix et recommencer c'est recommencer le trajet en l'écrivant voilà c'est ça mais l'angoisse est le moteur du début à la fin et j'ai essayé de montrer qu'elle était nouée avec la notion de désir et que si elle n'était pas nouée avec la notion de désir c'est pas une psychanalyse que je veux dire ça il n'y aurait pas d'angoisse je veux dire l'angoisse fonctionne avec le désir c'est impossible autrement oui oui non non mais absolument la différence on va pas se relancer dans une analyse de Dante la différence moi je la situais pas tellement sur le plan de l'existence ou pas de l'angoisse parce qu'effectivement quand il rencontre par exemple Arnaud Daniel on voit très bien qu'il est très angoissé alors qu'il est au purgatoire et qu'il dit ouf j'ai réussi à me repentir juste avant la fin ça va j'ai encore une petite chance mais c'est justement sur la question d'avoir une chance ou pas c'est à dire la question de l'espoir ou du désespoir c'est ça qui est le désespoir l'espoir n'empêche pas la souffrance sauf que dans certains cas quand il n'y a pas d'espoir voilà on reste soit dans les limbes soit en enfer voilà c'était ça bon après effectivement ce qui est intéressant c'est de voir ce que ça implique malgré tout cette économie de l'angoisse dans la littérature contemporaine et voilà et justement ça me semblait intéressant à mettre en rapport avec ce qui a été ce que vous avez écrit sur Francesca Woodman et puis d'ailleurs dans d'autres textes voilà voilà oui oui non mais c'est dur de parler de l'angoisse comme ça mais est-ce qu'on dit des choses très différentes sur notre rapport au mal dans ce qu'on est non non pas nécessairement d'ailleurs enfin non je pense pas du tout oui non non mais juste je rappelais Dante à nous comme ça pour rééclairer un peu le que justement ce qui nous permet de penser c'est ça enfin je veux dire c'est aussi c'est aussi un penseur Dante enfin c'est pas c'est pas uniquement un poète je veux dire pour un enfin pour un italien normal Dante est aussi un philosophe enfin c'est c'est pour ça que je veux un peu juste préciser deux trois trucs en passant c'est que la lecture de ce texte là qui nous rassemble aujourd'hui nous fait penser aussi et donc voilà nous nous demande de raffiner un peu voilà nos idées sur les choses ça nous permet de progresser aussi voilà c'est un chemin c'est en ce sens que c'est un chemin Sarah mais c'est vrai quand Bertrand dit que l'angoisse ne le quitte pas jusqu'à la fin du texte paradis inclus ça fait penser que il y a des textes je ne dis pas des récits mais ce qu'on appelle encore ce qu'on appelle roman aujourd'hui des romans qui ne peuvent pas avoir de fin heureuse ce n'est pas possible il n'y a pas de fin heureuse voilà donc on ne peut pas les appeler comédies du coup il y avait en réfléchissant pour préparer cette rencontre je m'étais posé la question d'une part effectivement de l'attrait privilégié si on peut dire qui est porté à l'enfer par rapport aux deux autres livres il y a quand même d'une part ce qui est intéressant c'est effectivement une sorte de délectation un peu sadique quand même il y a un plaisir trouble si on peut dire dans la contemplation des supplices que subissent les damnés même si nous on n'a pas de compte personnel à régler avec les florentins du 13ème mais en même temps là il y a une sorte de je pense que c'est lié au langage aussi je ne sais plus où c'est mais il y a cette réflexion de Barth je crois que c'est dans SZ il me semble où il dit il y a énormément de mots pour dire la laideur le champ lexical est pratiquement infini pour dire c'est laid comme ceci ou c'est mal comme cela etc et la beauté on dit c'est beau comme Vénus elle est belle comme Vénus et après on part dans une sorte de description qui quitte tout à fait le lieu et je crois qu'il y a quelque chose comme ça c'est à dire que plus on avance dans la divine comédie plus les images se resserrent aussi elles se resserrent autour d'un point qui est de plus en plus aigu et qui est de plus en plus difficile à dire mais qui est aussi de plus en plus économique c'est ça je veux dire c'est tout cette longue chose qui se rassemble dans ces deux vers sur le fulgor comme ça la vision dernière de laquelle on est rejeté pratiquement de laquelle le langage presque nous rejette nous repousse d'une certaine façon et ça ça n'a rien à voir avec la représentation habituelle de la béatitude je ne sais pas si c'est juste une délectation dans le mal c'est juste c'est un immense réservoir d'images que le langage dispose d'un immense réservoir d'images pour dire toutes ces sensations-là parce que ce sont peut-être aussi parce que du point de vue plus philosophique disons plus théologique il y a quelque chose de la particularité de l'infini particularité du mal enfin qui est le diable comme vous savez ça veut dire celui qui divise donc qui morcelle c'est une sorte de morcellement infini en autant d'images qui sont morcelées et donc les amputations sont symboliquement aussi des images du morcellement opéré par Diabolé c'est-à-dire celui qui écarte qui divise etc alors qu'au contraire l'universalité disons du premier moteur immobile c'est celle qui va rassembler en une seule chose et donc le langage va rétrécir d'une certaine façon quelque chose va s'élargir mais les mots dans les mots quelque chose va se rétrécir absolument enfin se concentrer en tout cas ce qui fait qu'on a ce sentiment d'économie ce qui fait que ce qu'on disait tout à l'heure avec Oliver il y a beaucoup de choses théologiques etc dans le paradis qui nous paraissent un peu peut-être compliqués aujourd'hui à aborder mais toutes ces choses théologiques j'essaie de le montrer un petit peu en fait sont progressivement elles sont corrigées au fur et à mesure par Dante c'est pour ça que la lecture du paradis est sublime parce que c'est une chose qui est absolument en mouvement c'est une lecture dynamique c'est-à-dire que dans un premier moment il redit disons le dogme et dans un deuxième moment il corrige par les moyens du langage le dogme pour le faire advenir en poésie en quelques phrases c'est on voit en lisant on voit toute cette évolution il y avait aussi quelque chose qui était assez impressionnant quand on lit d'ailleurs ça peut être aussi bien les enfers que le purgatoire c'est cette espèce de catalogue infini des transgressions et infini mais extrêmement bien structuré et sous le signe de la violence et sous le signe du rapport à la nature d'ailleurs en général et ça il me semble aussi que c'est très très présent dans la littérature où on voit une espèce de 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 goût un peu permanent sur le pour le franchissement des limites est-ce que ça vous le percevez dans votre voilà dans votre travail ou dans votre dans vos lectures ou dans dans vos tentations d'écriture oui en permanence je suis contente que ça puisse que ça puisse exister encore franchissement sans doute entre les genres quand il m'est arrivé d'écrire que au fond me penser comme un homme ou une femme n'avait pas d'importance puisque dans mon travail c'est plutôt la question du vivant ou du point de passage de la transgression entre le vivant et le mort qui compte mais on peut s'apercevoir aussi qu'il y a des choses absolument infranchissables je vous donne une anecdote assez terre à terre mais qui montre bien qu'il y a des enfin ça interroge la question du péché quand j'ai écrit Saturne je savais bien il y avait je l'écris dans une grande culpabilité bien sûr et je savais que je transgressais certains interdits fondamentaux je repensais mais très modestement à mon petit niveau voilà à la culpabilité dans laquelle Kafka à chaque fois a transgressé les interdits fondamentaux familiaux en écrivant malgré tout alors qu'on lui avait bien dit que ça n'était pas utile que ça n'était pas social qu'il s'inscrivait du côté du mal en le faisant et bien voilà quand on écrit certaines choses quand on nomme certaines choses à hauteur d'enfant on s'inscrit du côté du mal et il y a dans la première partie de Saturne une scène qui raconte quelque chose comme une sorte de scène primitive bon les parents qui font l'amour sauvagement avec beaucoup d'intensité et beaucoup de romantisme noir en même temps bon il se trouve que ces deux êtres oui je peux tout de même dire qu'ils ont été ce qu'on peut appeler mes parents mais pour moi ça n'avait pas d'importance c'était bien des personnages d'un texte et bien quand j'ai rencontré des gens une chose qui est revenue de façon assez fréquente c'était que j'avais transgressé là un tabou que j'étais allée du côté du mal en exposant quelque chose de la scène parentale voilà avec quelque chose d'une impossibilité puisque ne les ayant effectivement pas vus jamais cela jamais et bien c'était décrit comme si j'avais été là pas encore pas encore vivante mais toujours déjà morte etc et là il y avait un interdit fondamental de l'imaginer enfin de l'écrire quoi comme si en tant que spectatrice de l'écrire en tant que spectatrice très très tranquille en fait donc il y a des choses encore absolument absolument infranchissables Bertrand je vais me cacher derrière Kafka je ne sais pas ce que je peux raconter moi par rapport à ça mais disons voilà le truc typique c'est que Kafka écrit la lettre au père qui est pour lui vraiment l'autre et il ne l'envoie pas voilà c'est à dire qu'il reste en quelque sorte il préfère rester dans le lieu de l'écrit de l'écriture c'est ça qui est beau c'est que la transgression se joue entre lui et l'écrit voilà plutôt que d'aller voir son père et d'avoir faire une scène avec lui dans l'arrière boutique etc il se met à sa table et il écrit ça et qu'il le réserve cette réserve là de laisser dans l'espace de l'écrit cette force et cette énergie là d'une certaine façon pour ne pas la dépenser ailleurs que dans la littérature elle-même ça je trouve que c'est magnifique oui alors Sarah vous évoquiez dans votre première intervention justement cette trajectoire alors qu'il est parfaitement repérable dans les personnages des alchimies c'est-à-dire il y a effectivement un thème assez récurrent qui est celui de la plongée donc la descente dans le dépôt alors on ne sait pas si c'est une descente d'ailleurs mais on pourrait le vivre comme ça dans le dépôt des corps enfin des corps anatomiques enfin je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs des préparations enfin bref il y a aussi une histoire de plongée puisque les parents de l'héroïne font de la plongée et on meurt d'ailleurs et puis il y a effectivement d'autres d'autres apparitions du monde souterrain les catacombes voilà et autres choses et il me semble que le thème le thème de la descente et de la remontée alors il n'est évidemment pas aux enfers il n'est évidemment pas inventé par Dante puisque c'est quand même emprunté Virgile l'avait déjà emprunté à Homère mais disons c'était une sorte d'aller-retour c'est à dire qu'on revenait par le même chemin on avait acquis quelques infos sur ce qui s'était passé et voilà enfin je résume de façon un peu brutale les choses bon Achille qu'est-ce que tu deviens bon bah t'es mort ça te finalement c'est ce que tu voulais mais t'en es pas aussi content que ça et voilà donc il y a quand même là c'est une c'est une traversée qui n'est pas la même chose qu'un aller-retour donc ni Orphée ni Ulysse ni Aînée effectivement ne font ça et même si Virgile dit mais moi je ne suis pas Aînée j'ai rien à faire là il y a quand même l'idée qu'il va faire cette traversée qui n'est pas d'ailleurs une fin mais qui a déjà fait un certain changement alors est-ce que est-ce que ces thèmes là justement de cette traversée de cette plongée au voilà l'idée de toucher le fond est-ce que c'est quelque chose qui qui vous qui vous inspire ou qui qui apparaît dans votre travail bon Sarah vous l'avez un peu déjà dit voilà mais ça c'est une question qui s'adresse à vous d'ailleurs ouais je ne sais pas disons que après ce qui ce qui me dérange un peu c'est il ne faudrait pas prendre ça de manière illustrative quoi surtout c'est ça bien sûr je caricature à mort vraiment je veux dire vraiment c'est à dire que oui mais justement c'est ce que Dante met en scène qui est aussi très beau c'est cette aventure d'écrivain c'est à dire il est à la fois c'est ce qui le distingue de toutes les épopées qui l'ont précédé c'est qu'il est à la fois l'auteur et le héros de son c'est son individu qui est le voyageur enfin l'actant d'une certaine façon du voyage et la traversée alors là où effectivement les échos modernes voilà qui sont attentifs à la fabrication des choses de plus en plus plus on se rapproche du XXème plus le processus de fabrication de l'écriture de de contamine en fait le travail de l'écrivain lui-même évidemment Flaubert bien sûr et puis mais même avant lui dans un texte fantastique Stendhal dans dans la vie d'Henri Brulard n'arrête pas de parler avant on écrivait des mémoires des récits de voyage des souvenirs etc et là à chaque page c'est comment je me souviens comment c'est possible de me souvenir comment j'écris ce dont je me souviens etc et même il cède en faisant des petits dessins dans la marche et ça c'est très très beau donc l'idée que la fameuse poétique dont on parle beaucoup interviennent de plus en plus évidemment au cours du XXe siècle et comme c'est la grande affaire aussi de la comédie c'est là aussi qu'on va chercher Dante et ce qui est très beau c'est que c'est justement cette odyssée d'écriture je ne sais pas comment on peut l'appeler sans être absurde mais qui fait qu'à un moment donné ça c'est une expérience par exemple qu'on a quand on écrit c'est qu'on touchait le fond du gouffre ce n'est pas forcément décrire la noirceur c'est juste voilà c'est comme une charlée justement c'est commencer c'est écrire mais comme disait l'autre c'est juste pour décrire une table parfois que c'est pratiquement impossible enfin on ne sait pas comment on fait on tourne autour du machin enfin voilà c'est comment on fait et à un moment donné c'est fait et c'est ça qui est très beau dans la Divine Comédie c'est que la catabase et l'anabase elles sont perpétuellement la descente et la remontée sont perpétuellement renversées et d'ailleurs Dante a une image extrêmement sidérante quand même il faut le dire pour indiquer la vitesse de la remontée parce que plus on progresse dans la comédie plus la vitesse augmente si je puis dire techniquement il y a quelques ralentis du regard au purgatoire mais plus on monte par exemple la montagne du purgatoire plus comme on est moins lourd de ses péchés plus l'ascension est facile plus on a une sensation de légèreté et une fois qu'on a atteint le paradis terrestre et qu'après on peut monter directement tous les ciels les uns après les autres jusqu'au dernier et bien là il y a une espèce de fulgurance et on va comme une flèche et alors pour décrire ce mouvement Dante utilise l'image inverse il dit cette montée là-haut c'est la meilleure image que j'ai c'est imaginer un fleuve qui descend à la mer voilà oui et donc ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment donné où la chose est supprimée c'est à dire que c'est pas comme si on arrivait là-haut on tapait à la porte et tout et puis on ouvre la porte et enfin le repos la lumière etc c'est en ayant l'impression de descendre qu'on monte et je pense que c'est exactement ce qui se passe dans la fabrication d'une phrase par exemple on tourne autour et c'est peut-être l'enfer de l'auteur c'est ça c'est pas tant nécessairement la noirceur où il va se répandre comme ça en adjectifs plus glauques les uns que les autres mais c'est simplement parvenir à décrire juste un objet de manière qui lui convient enfin cette fameuse manière juste que chacun obtient au prix d'une peine infinie et à un moment donné c'est là voilà espèce de miracle ça s'est retourné et souvent on n'a pas vu le truc arriver on sait pas comment c'est fait on a buté contre une chose puis tout à coup clac c'est comme voilà et comme chaque grande étape du trajet dantesque c'est fait c'est à dire il a eu l'impression il descend Lucifer et paf il remonte il se retrouve sur la plage du purgatoire et pour monter au paradis c'est comme l'eau qui descend vers la mer je suis entièrement d'accord avec Bertrand sur le fait que l'enfer de l'écrivain n'a absolument pas besoin d'être spectaculaire bruyant hystérisant ou voilà et qu'il s'agisse nécessairement de patauger de patauger dans le glauque pour autant s'agissant de traverser je peux dire que oui sans doute dans l'écriture de chacun de mes quelques romans il s'agit d'une traversée physique c'est à dire je me suis posé la question avec les alchimies qui est le saut dans la pure fiction ça n'a absolument rien à voir avec moi on n'est plus du tout dans l'autobiographie pour autant je me suis dit il va falloir y aller de son être c'est à dire il va falloir que l'écriture se soutienne d'une traversée par le corps de ce qui est raconté voilà il m'est arrivé parfois d'écrire sur la côte d'ivoire sans jamais y être allé le tour de force c'est quand on vous dit ah vos descriptions de la côte d'ivoire sont magnifiques ça se voit que vous y êtes allé ben là pour ces histoires de médecine légale d'autopsie de neuropathologie et de catacombe je me suis dit bon la fiction n'exclut pas la plus grande rigueur et pour et pour décrire avec le plus de véracité possible ce dont il est question il faut y aller donc ça implique d'une descente aux enfers de ce que c'est qu'une salle d'autopsie dans un hôpital de banlieue parisienne ça implique aussi d'aller enquêter dans l'institut médico-légal qu'est de la RAPE ça implique d'aller dans un service de neuropathologie à Saint-Anne et de regarder un type qui vous raconte le plus tranquillement du monde comment est-ce qu'on s'y prend pour découper des cerveaux en tranches et puis qui vous tend le couteau et qui vous dit vous voulez essayer ? c'est intéressant c'est autopsie ça veut dire ça ouais voir de ses propres yeux absolument voir de ses propres yeux donc voilà il s'agissait d'aller voir de ses propres yeux et puis ça implique aussi d'aller voilà dans cette partie non officielle des catacombes de s'inscrire sur un petit forum de cataphiles et de trouver une des entrées secrètes et d'y aller bien et bien je pense que nous avons déjà fait une petite partie du voyage je vous en remercie tous les deux de vous être prêtés à cet exercice qui n'était pas facile je le reconnais et peut-être qu'il nous reste un peu de temps pour donner la parole à ceux qui veulent poser des questions sur le sujet sur votre oeuvre voilà alors je ne sais pas qui peut lui apporter un micro je vais le problème c'est que j'ai un film merci pour vos interventions ce qui me frappe c'est qu'on n'a pas parlé beaucoup de péché alors que c'est quand même au centre de la construction de l'enfer et du coup je me demandais vu que notre époque ne prend plus trop au sérieux l'idée de péché il n'y a plus vraiment d'architecture sociale du mal avec des gradations de mots plus ou moins graves etc est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui lire Dante comme en prenant au sérieux cette idée de péché je pense que quand on était croyant florentin et qu'on lisait Dante on était saisi d'horreur et je pense que les images étaient vraiment édifiantes et voilà et l'intervention d'hier sur les images enfin cette espèce de rappel social comment dire pour prévenir contre les péchés les pécheurs éventuels etc avait une force qu'on a perdue aujourd'hui et finalement j'ai l'impression qu'on ne peut plus faire qu'une expérience individuelle du mal d'une angoisse en fait qui serait plutôt une angoisse qu'un fait social en fait je ne sais pas si c'est très très clair mais est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose de l'enfer à l'époque contemporaine enfin je me permets de répondre oui évidemment enfin je ne sais pas comment dire en même temps il y a quelque chose qui relève de l'évidence c'est quand même un texte du tout début du 14e siècle donc il est clair qu'on ne peut pas le lire absolument normalement enfin je veux dire tout a changé ce qui est fantastique c'est qu'on peut en avoir en même temps une lecture extrêmement dynamique extrêmement précise sur certaines choses justement parce que certaines choses sont très marquées historiquement notamment toutes les questions politiques il y a une lecture politique très précise à faire qui a été faite un millier de fois d'ailleurs de la divine comédie avec les grands souverains du temps ce rapport Gelfi-Blain etc ça évidemment tout a disparu tout le monde est mort depuis 800 ans donc je veux dire ça c'est le lot de toutes les choses du passé qu'on reconvoque évidemment elles ne brillent pas elles ne se redonnent pas exactement comme elles ont été données la première fois mais effectivement l'iconographie très puissante de l'enfer à la fois comme il a été démontré hier a été et inspiré par des images et a inspiré des images beaucoup mais en réalité je veux dire ce qui est presque le plus gênant aujourd'hui à la lecture de la divine comédie pour nous je veux dire qui ne sommes pas tous médiévistes italianisants et historiens où on est obligé d'aller lire les notes qui étaient Montefeltre qui étaient etc un tel et un tel pour resituer historiquement les choses pour pas lire n'importe quoi non plus je veux dire cette question du péché il faut bien comprendre que quand on lit vraiment la comédie qu'on la parcourt une fois deux fois et qu'on la lit comme un autant que faire se peut comme un roman elle n'est pas si présente en réalité ce que je veux dire c'est que quand vous avez une lecture suivie de la divine comédie il y a quelque chose qui est donné par tradition à travers les éditions du texte les éditeurs ce qu'on appelle les didascalies du texte qui nous disent exactement à quel endroit on est de l'enfer quel bolge quel cercle etc ça sont des petits en tête au bout de chaque en chapeau de chaque champ de chaque cantique qui ont été dotés donnés postérieurement par les éditeurs donc on arrive avec une espèce de pré-cartographie du texte quand on le lit et on nous a déjà si je puis dire bassinés avec premier cercle deuxième cercle troisième cercle cinquième bolge on se dit qu'est-ce que c'est que cette espèce de visite interminable comme disait Peggy voilà de faire une sorte de tourisme de l'au-delà que Dantz aurait été le touriste méticuleux de l'au-delà je crois que c'est les mots de Peggy qui sont des mots évidemment moqueurs mais en réalité quand on lit le texte c'est pas du tout marqué comme ça souvent on sait pas du tout où on est en vrai la transition il est pas là en disant deuxième bolge comme deuxième ring ou troisième round je ne sais pas les choses sont pas marquées à l'intérieur du texte de cette façon ce sont des déductions a posteriori des éditeurs et des éditeurs traditionnels c'est-à-dire depuis les premiers incunables c'est-à-dire la fin du 15e siècle où systématiquement la chose est explicité en amont du texte qu'on va lire on est à tel endroit etc mais faites l'expérience enlevez tout mettez tout à la suite sans les champs sans les chapitres sans les petits paragraphes qui commencent etc et vous verrez vous ne savez pas où vous êtes et parfois même vous ne savez pas de quel vice pâtissent les données en vrai on sait pas par exemple ce fameux vice des sodomites dans le cercle des sodomites se trouve Brunetto Latini qui est le maître de Dante le père de Dante le père spirituel de Dante à qui il doit tout et que Brunetto considérait comme son fils et donc qui n'est pas pour reprendre les mots qu'il a dit tout à l'heure qui n'est pas qu'un encyclopédiste qui était aussi un poète qui a écrit dans une espèce de français magnifique de l'époque de la fin du 13e siècle et bien la rencontre entre Dante et Brunetto est absolument bouleversante mais on comprend pas bien ce qui se passe au fond quand on la lit on voit juste des gens qui sont en train de tourner en rond sous une pluie de feu qui ont l'air complètement infligés et tout à coup il y en a un qui s'arrache à la ronde et qui au milieu de ce trou infâme cette espèce de plaine comme ça écrasé par une pluie de feu le visage complètement cuit s'arrache à cette troupe et dit ô merveille ce qui est quand même juste totalement extraordinaire d'entendre ce mot là à cet endroit là il dit ô merveille et il s'approche de Dante et Dante se retourne et il dit ô Brunetto comme ça et tout à coup il comprend il a un temps de retard et il comprend où il se trouve petite allusion qui a été faite bien avant dans le texte il comprend où il se trouve et donc il comprend que son maître faisait partie du cercle des sodomites parce que manifestement il ne savait pas de son vivant et il l'apprend a posteriori après la mort et il lui dit ô Brunetto vous ici et Brunetto la seule réponse qu'il lui fait il dit ô mon fils si tu savais enfin tout ce que tu n'as pas su de ma vie voilà je te le là tu le comprends mais tu le comprends visuellement je veux dire il faut bien comprendre que c'est comme ça que les choses apparaissent dans la comédie c'est pas comme une espèce d'ascenseur avec marqué en gros au début de chaque chose c'est tout est dans ces espèces de transition et de glissade où parfois on sait vraiment juste pas où on est c'est pour ça que le péché en tant que tel c'est pour ça que c'est pas du tout une somme théologique ou ce qu'on appelait un miroir au Moyen-Âge le spéculum qui était une espèce de grande encyclopédie dans laquelle toute la réalité était reflétée c'est vraiment une expérience très concrète très sensible très sensorielle et donc avec les mêmes troubles que la sensibilité réelle qu'on a dans le monde c'est à dire parfois on sait juste pas où on est et souvent dans ne sait pas où il est c'est Virgile qui lui dit attention là machin là peut-être et parfois c'est une pure déduction de ce que dit la personne qui nous fait comprendre c'est le fameux contrapasso qui nous fait comprendre le vice qu'elle a eu et pourquoi elle est là mais c'est tout donc je veux dire on a complètement quitté l'espèce de truc théologique comme ça où tout était délimité pour une chose beaucoup plus dynamique et totalement individualisée surtout dans des personnes c'est à dire qu'il n'y a aucune tirade sur les vices en général et les vertus en général c'est que des singularités qui s'expriment et c'est pour ça qu'on peut lire tout à fait la comédie pour ça c'est parce que rien n'est dit par exemple dans ce cercle là rien n'est dit en particulier contre les sodomites pas du tout on comprend que ce sont eux et chacun va son expérience et souvent le vice lui-même est éludé en fait voilà merci beaucoup on va faire du coup simplement le temps de changer parce qu'on n'a pas le temps de faire de pause enfin on a le temps de faire une pause de 5 minutes mais on va devoir enchaîner tout de suite merci applaudissements 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 applaudissements